bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la suite de notre aventure avec l'autriche où nous étions sur le plan de faire la paix avec orisha dans le but donc de faire ces missions là donc là j'en ai deux du coup regardons bien la frontière allez vous faites ça qu'est ce que ça dit ce truc charte pour l'inde orientale et charte pour l'indonésie d'accord l'indonésie ou l'indochine l'indonésie l'indonésie la saille ok j'ai plein de marins j'ai plus de marins j'ai plus de marins c'est une horreur bon dans un an ça sera à peu près bon bref tout ça pour dire que c'est pas la peine de se faire mal le truc c'est que si tu fais ça par contre ça va être une horreur en termes de comment dirais-je de navigation pour aller éviter qu'il y ait des rebelles ça c'est bien ça ça c'est pas mal ça façon au pont j'en suis je regarde même plus genre de détails quoi donc alliance et alliance très bien par contre ça me fait 68 donc si je veux pas de problème il faudrait que je patiente un petit peu en vrai bon on va patienter on va juste se tenir prêt pour faire la guerre enfin le pour faire la guerre au népal puisque je vais devoir déclarer la guerre à l'hygiène à gara ok parfait alors gazzic ou mouk non 35 57 ah parfait bon donc là honnêtement j'ai rien à te demander toi juste tu pètes tes alliances c'est-à-dire qu'il y a qui à moscovie ottoman bachir transoxyène alors ottoman bachkir transoxyène euh repas de guerre toute à d'une voilà donc là pour moi on est bon ah parfait ah fuck je suis obligé de faire tout le tour et oui je suis obligé de faire tout le tour ça c'est pas cool par contre euh et non je peux pas parce que c'est même pas dans un et oui c'est dans une compagnie commerciale hum ça va être pénible ça bon attends déjà récupère ça je vais essayer de voir si je peux pas faire un truc un peu sneaky là je dis pas que ça va fonctionner hein mais bon au moins je vais essayer il en manque là il en manque je sais pas pourquoi je sens que ça va pas marcher avec sa merde là ça dépend si t'as de la chance ou pas sans commandant sans commandant hop allons-y je sais pas peu importe alors 2500 2500 600 15 février parfait la conversion chez Medin j'avais prévenu hein que c'était pour j'avais prévenu allez ça va me permettre de traverser c'est tout ce que je demande réserve local réserve local c'est nul ça ok allez tu disparais voilà ça c'est une révolte de rien du tout hop tu viens là et vous descendez ici bien ah mais là ça va lentement parce qu'il faut avoir les yeux partout 80 tu gagnes pas assez de points ah ouais oui effectivement tu gagnes pas assez de points en mai bon bah ça tombe bien on va pouvoir changer ça de suite donc ça c'est clairement une catastrophe 16 mai parfait alors attends c'est quoi l'objectif de guerre ? je sais même pas où c'est canure ah si c'est là si il a envie de prendre l'île qu'il prenne l'île je vais te dire ça me fait ni chaud ni franc ok là on est bon oui compagnie de mercenaires à foison si tu veux toi tu viens là on s'en fout en fait des compagnie de mercenaires tu es juste à côté ça tombe bien cardinal des masqués là on est bon alors ensuite qu'est-ce qui se passe ici toi tu viens là toi tu viens là 42 c'est pas tombé comme d'habitude on a dit que là hop fallait faire ça ah fin du siège de Constantinople parfait du coup hop on fait ça oups oh je suis désolé je vous ai fait mal euh pouf bon bah du coup il n'y a plus qu'à aller chercher les 73 000 hommes et les autres ils font le taf en fait ici ils font le taf donc il y a juste les 73 000 hommes à les choper et on devrait être pas mal alors on va aller chercher les 31 000 hommes je vais arriver un tout petit peu trop tard malheureusement c'est dommage alors les revendications se finissent donc ça c'est bien on va pouvoir faire la paix que j'envisageais ok toi tu viens là hop alors est-ce qu'il y a d'autres fortes restes quelque part j'ai pas l'impression j'ai pas l'impression ok si tu veux ah ça y est je peux enfin faire cette revendication donc ça c'est parfait ensuite Cam Sirind Sirind constitué réseau d'espionnage donc Cam on s'en fout ouais toi par contre réseau d'espion Pegu Pegu tu m'aimes bien donc j'améliore les relations tu viens là bon c'est laborieux mais petit à petit on y arrive petit à petit on y arrive alors du coup 47 donc 47 c'est pas encore bon si je veux être sûr qu'il n'y ait pas de problème là il faut faire attention pour le moment ils n'ont pas envie de bouger donc tant mieux je dirais alors c'est où ah là c'est à Vienne justement le 7-0 qui fait mal c'était chaud parce qu'il avait 36 000 canons donc forcément les 35 000 canons backline ça fait mal ah putain il va avoir un monstic il a du pot quand même ah bah quand même ok il n'y a pas de monstic par contre par contre ici il y a un truc qui ne va pas aller ah putain t'es coincé ah putain il y a un fort ici ça devient pénible alors attendez ok 17 donc là tu peux faire la paix que tu avais prévu bien donc ensuite tu vas là toi tu vas là tu vas là tu peux aller là ok du coup toi ça te permet d'aller ici d'aller ici ok tu viens là c'est pas grave ok mince 7 sakiz c'est où sakiz ah putain j'ai pris le seul truc que je peux pas prendre ah non mais t'es débile ah mon dieu t'as pris la seule province les deux seules provinces que tu pouvais pas prendre c'est sakiz et lesbos et c'est les deux que t'as prises en objectif de guerre mais t'es débile mais t'es débile oh mon dieu non mais ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer en termes de débilité oh la 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 mais c'est grave c'est grave d'être aussi débile non mais sérieusement bon donc ça veut dire qu'il va falloir faire une P au rabais bon après quand la capitale sera tombée ça ira 27 12 ouais ça ça serait bien ça repas de guerre est-ce que t'es lié à quelqu'un non t'es lié à personne donc repas de guerre et toute ta thune bon je pense que quand la capitale sera tombée ça ira je suis pas trop inquiet et nappe nappe dépale dépale je pense que je veux rien de dépale 68 par contre 68 donc c'est clair que tu vas dépasser là tu vas carrément dépasser du coup bah dépale dépale on s'en fout quoi népal on va juste te demander de casser tes alliances vijanagara orisha kachar cendir bah dis donc ça en fait vijanagara orisha kachar cendir ok toute ta thune voilà donc le népal c'est fait à toi tu sers en rien bien le 57% qui tombe pas comme d'habitude ça y est mal du coup ça on dégomme et ça on dégomme voilà par contre pou 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 même là il faut générer du point là il faut générer du point toi tu viens là toi tu viens là ouais nouvelle rivalité si tu veux le 6 parfait boum voilà c'est à quoi très bien du coup toi tu viens là toi tu viens là bon ça commence vaguement à ressembler à quelque chose du coup s'il te plaît prends quelque chose d'intelligent ce coup-ci genre 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 marache quoi ouais marache c'est très bien marache allez hop on prend marache ok le portugal très bien donc normalement ici bah si j'en ai 5 ah oui d'accord parce que oui ok j'ai compris d'accord ok ok là normalement on est bon on est bon ah putain j'ai encore perdu mon marchand 2% seulement ici j'avais vachement plus avant ah mais parce que j'avais dû demander le partage de trucs ok 78 c'est pas mal 78 c'est pas mal fin de la track avec cam on s'en tamponne le coquillard bon bon euh ouais d'ailleurs faudrait faire ça pas très bon pour l'absolutisme mais vu que c'est capé à c'est capé à 100 l'absolutisme de toute façon donc ça va fin de la trêve fin de la trêve ah ben c'est-ce le transfert qu'est-ce que je te dise ici on va pouvoir le défoncer normalement alors toi je sais pas pourquoi il bouge pas en fait le 25 et toi le 3 septembre ah 28 premier 33 premier très bien voilà c'est bien ce qui me semblait excuse-moi je t'ai fait un petit peu mal j'ai pas fait exprès je n'ai tout simplement pas fait exprès alors attendez il faut une province 47 c'est très bien 47 c'est très bien 47 alors ah c'est parfait ça je peux faire la guerre avant que tu rentres dans une coalition de toute façon là on rentre dans une période où tu peux m'expliquer comment j'ai fait 40 trucs d'un coup en s'en améliorer sachant que ça je peux le détruire ça sert à rien ce truc je ne sais même pas pourquoi je me balade encore avec ça ok et toi là-bas 30 ok et toi tu ne peux pas très bien bon alors toi hop t'enlèves ça et on déclare la guerre prendre marois ou je ne sais pas c'est quoi ton truc c'est bien c'est des trucs permanents en plus allez prendre gorois boum et voilà de toute façon voilà là on rentre dans une période où il faut vraiment faire des guerres tout le temps 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 il ne faut faire que ça des guerres des guerres des guerres donc ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode qui de toute façon a assez duré je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour continuer à défoncer le Vigenagra il ne devrait quasiment plus y avoir de pause jusqu'à la fin du jeu là normalement voilà ah ouais ok donc on se retrouve la prochaine fois pour finir ces guerres défoncer Cyrene quel suivant Adal ah ouais Adal je vais être trop loin et Barmani Barmani j'ai pas de Casus Belli par contre donc ça c'est pas bon voilà on se retrouve la prochaine fois ensuite il faudra aller faire des guerres là-bas pour finir cette mission pour finir cette mission et du coup récupérer les Casus Belli en Inde finir l'Inde une fois que l'Inde est finie pousser sur le Ming et on ne devrait pas être trop mal et après il y aura la Révolution à gérer ouais donc ça bon on prend la Bourgogne ok ok donc ça il suffit juste de cliquer de prendre la dernière réforme en prenant la dernière réforme ça va automatiquement faire ces deux missions et ensuite c'est quoi ça d'accord donc ça pareil quand je vais passer la dernière réforme ça va se faire tout seul à promulguer la réforme toutes les provinces perdent leurs idéaux révolutionnaires n'importe quel pays connu et la grande nation est en guerre contre Autriche capitale contrôlée par Autriche ok donc il faut écraser la révolution c'est bien clair très bien allez ciao